Les expositions reprennent à la rentrée. En septembre, nous accueillons celle du Samy Skate Club, une association quimperoise qui propose la pratique et l'enseignement du skate, du roller, de la trottinette et du BMX. L'exposition photo, intitulée « Les sports de glisse à Quimper », invite à la découverte de ces différentes pratiques. Retrouvez l'exposition du Samy Skate Club à la maison Pierre-Valdec-Rousseau du 6 au 30 septembre, pendant les horaires d'ouverture de l'espace associatif. Bonjour, je suis Christelle Maupin, chargée de développement au Samy Skate Club depuis quelques années. Je vais vous présenter rapidement le club, qu'est-ce que c'est le Samy Skate Club ? C'est une association qui a été créée il y a 30 ans, quasiment, ça fera 30 ans l'année prochaine, par quelques jeunes skateurs quimperrois, dont Damien, le photographe de l'Expo, Damien Lemarère, qui est éducateur sportif au club et qui est un des fondateurs de l'ASSO. Le club a 30 ans, pendant toutes ces années, forcément, on a pu évoluer, il y a eu différentes salles, jusqu'à arriver aujourd'hui à un grand skatepark de 1000 m² qui est dédié spécifiquement à nos pratiques, dans le quartier de Pratarouz, à Quimper. Alors, on s'est un peu diversifié au niveau des pratiques. À la base, c'est un club de skate, mais on s'est diversifié ces dernières années face à la demande. Donc, maintenant, vous pouvez venir pour rouler en roller, en trottinette et en BMX. Ça, c'est depuis 2017. Alors, on s'est aussi professionnalisé en termes d'emploi et de formation. Donc, au départ, on a travaillé bien évoluement, évidemment, comme toutes les associations. On a réussi à créer de l'emploi. Aujourd'hui, on est trois salariés dans le club et on espère bien continuer, sur du long terme, à créer de l'emploi. Et au niveau formation, donc, chaque année, on a des jeunes qui sont stagiaires chez nous pour passer des diplômes dans l'encadrement sportif, pour être éducateurs. Donc, que ce soit pour passer un BIF, un CQP, enfin, voilà, tous les diplômes qui concernent la pratique sportive. Alors, ensuite, concernant notre projet associatif, donc, nous, on a différents axes de travail. On travaille notamment sur le développement du sport féminin. Le sport féminin, le sport scolaire, le sport, tout ce qui va être sport santé, sport adapté. Sport pour tous, pour faire plus général. Donc, là, on a l'habitude de travailler avec différents publics, que ce soit des tout jeunes en école primaire à partir de 6-7 ans. Des ados qui viennent plus avec les espaces jeunes, les MPT, que ce soit qu'un père ou autre dans le Finistère. Et puis, après, on a des IME, des centres médicaux sociaux, enfin, voilà, des personnes qui ont des troubles, que ce soit du comportement ou même des troubles moteurs. Et là, on essaye de développer aussi le sport en fauteuil roulant. Pour les objectifs à venir, pour les prochaines années, donc, là, déjà, pour cette saison-là, l'objectif, ça va être de reprendre les cours à l'année sur une saison entière, on espère. Et puis, de pouvoir reproposer à nouveau des événements, que ce soit de la compétition en skate ou en roller. On avait pour objectif de créer notre première compétition en trottinette. On n'a pas pu, mais on espère vraiment pouvoir la faire d'ici l'été prochain. Alors, le but de cette exposition ici à la Maison, enfin, à l'espace associatif, c'est évidemment de mettre en avant les pratiques, les différentes pratiques qu'il y a au club, sur le skate-parc de Quimper, mais aussi qu'on peut trouver dans différents lieux de Quimper, en extérieur également. On peut voir ça sur les différentes photos. Le second objectif de cette exposition, c'est de mettre en avant le talent du photographe amateur, quand même. Donc, Damien, qui est à la base éducateur sportif, qui s'est passionné par la photo. Et c'est quand même quelque chose qui est très utile au club, parce que de nos jours, et surtout avec un public de jeunes et d'ados, tout passe par du visuel. Donc, notre communication est basée principalement sur de la photo et de la vidéo. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important, et on s'en sert au quotidien. Alors, sur cette photo-ci, j'ai voulu mettre en avant le skateboard, avec Dune qui réside, une jeune fille qui skate chez nous, qui a été championne de France des moins de 14, et qui a fini troisième des moins de 16 cette année. Elle a réalisé une figure sur un rail, sur une table qu'on a au skatepark. Ce qui était intéressant dans cette photo aussi, c'est qu'en arrière-plan, j'ai une autre photo qui est dans l'exposition, mais sur Bâche, d'Amiens, une personne qui a passé un CQP chez nous. Et elle est assez rigolote, cette photo, parce qu'en fait, il fait une figure sur le module qui est derrière Dune. Donc, on voit quand même que la pente est assez raide. Et en gros, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une photo dans la photo. Donc, j'ai trouvé ça assez original. Ça mettait en valeur deux choses. Alors, sur celle-ci, j'ai voulu mettre en avant le BMX cette fois-ci, avec Antoine, un jeune rider qui ride aussi chez nous, qui est presque pro maintenant. Donc, il réalise un Superman seat grab, comme on peut voir la position de Superman en tenant sa selle. J'ai voulu mettre en avant aussi dans cette photo, notre nouvelle infrastructure, la dernière arrivée, celle-ci là, tout en bois, qu'on appelle une fun box, qui permet de faire des figures aériennes, comme Antoine réalise. Et je tiens à souligner les beaux graphes derrière de Fouec, de Quimper, et de Tao, de Rennes et de Lorient. Une jeune artiste qui peint pas à la bombe au pinceau. Alors, sur cette photo, j'ai voulu mettre en avant le roller quad. Je précise bien le roller quad, parce qu'elle a quatre roues sur chaque pied. Donc, c'est Julie, en fait, une jeune maman adhérente au club en roller quad. Donc, là, elle a lancé son livre. Donc, je lui avais dit de me faire une petite figure rigolote. Donc, elle a improvisé une petite figure à la... Je sais pas, on peut dire pharaon un petit peu. Elle est intéressante, cette photo, parce qu'elle montre que le club n'accueille pas que des enfants. Comme quoi, il y a des adultes aussi qui roulent chez nous. Je l'ai pas fait super net. J'ai une focale. J'ai augmenté ma focale pour que le Samy soit un peu plus flou, pour qu'on se focalise vraiment sur elle. Alors, sur cette photo, j'ai voulu mettre en avant la trottinette, comme vous pouvez le constater. Alors, je vous rassure, la photo est mise à l'endroit. C'est Ibrahim qui a la tête à l'envers. Donc, il est en train d'effectuer... Ibrahim, c'est un gène qu'on a connu, qui vient pratiquement à chaque session de trottinette. Ça fait environ 5 ans qu'il raille de maintenant. Là, il réalise une figure qui s'appelle le Flair. Donc, c'est un salto avant-vrillé. Donc, je l'ai pris juste au moment où il avait la tête en bas, ce que je trouvais intéressant et plus spectaculaire, quelqu'un qui a la tête en bas. Donc là, il réalise sa figure sur une pente courbée, qui s'appelle un quarter. Alors, sur cette photo, j'ai voulu mettre en avant le roller inline. Alors, comme vous pouvez le constater, le inline, ce n'est pas comme le quad tout à l'heure. C'est sur le inline, toutes les roues sont alignées sous le pied. Donc, sur la photo, c'est Hervé, notre prof de roller. Là, il exécute une petite figure sur un petit module qu'on a fait pour de l'initiation. Donc, il faisait le test. Et moi, au niveau photo, j'ai positionné le module ici à cause de la lumière. J'ai voulu jouer avec la lumière des ski-dômes pour qu'il y ait une ombre. Et pareil, j'ai augmenté ma focale pour que l'arrière-plan soit flou et lui net pour le mettre en valeur. Et pareil, j'ai voulu jouer avec la lumière. J'ai voulu jouer avec la lumière des ski-dômes.